Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nous sommes actuellement le 28 août, un truc comme ça, je vais vérifier, ouais le 29 les gars, nous sommes le 29 août, on est samedi, je suis encore en vacances, je travaille pas à Truffaut aujourd'hui, ni la semaine prochaine, donc ça c'est vraiment cool, il est actuellement 10h49, j'ai eu du mal à me lever ce matin, birdie qui boit, ça c'est vraiment cool, ça va tuquette, donc bref là pour l'instant je vais manger un petit peu mon petit déjeuner, j'ai mal partout, hier avec ma soeur on a dû démonter son lit, puis monter son nouveau lit, je vous dis pas la galère, on a mis 7h à tout faire, j'étais crevée, là pour le petit déjeuner je prends toujours les muesli, je teste en ce moment un peu tous les goûts, là j'ai fini, je crois qu'il me reste juste le truc à la mûre, au cheesecake et ça, donc je finis ça d'abord, donc là c'est un peu compact, donc j'en ai pas beaucoup beaucoup, c'est des céréales comme ça, c'est des gros morceaux, enfin voilà, c'est vraiment du cali je trouve, c'est bio, donc vraiment c'est trop trop bien, je crois que j'ai toujours mon code ou mon lien de parrainage ou je sais pas trop quoi, en barre d'infos, genre dès 10€ d'achat sur le site, vous avez les 6 petites boîtes de muesli offertes, comme ça vous pouvez tester un peu tous les goûts, et c'est pas très très cher, je trouve le muesli sur leur site, moi qui aime beaucoup beaucoup manger ça, c'est pas très très cher, après là ce que je fais d'habitude, mais là j'en ai plus, c'est que d'habitude je prends du fromage blanc et je mets du miel avec ça, comme ça, ça fait vraiment un truc bien compact et qui tient bien au ventre, je suis allée chez mon père la dernière fois et j'ai acheté ça chez un apiculteur, vous savez c'est du miel de fleur qui a coûté 10€ le litre, donc c'est vraiment pas très très cher, et puis ça vient chez un apiculteur, il est super bon le miel, donc là pour aujourd'hui on va donc poncer mon meuble, vous savez c'est mon meuble mélaminé qui est sur mon meuble d'entrée depuis qu'on est arrivé en fait, il faut tout poncer, vous savez le mélaminé, vous m'avez dit d'acheter une sous-couche à action, sauf que je n'en ai pas trouvé la dernière fois, donc j'ai demandé à ma soeur une sous-couche pour... une sous-couche quoi, donc elle en avait une, un petit pot, donc je pense que ça ira, donc faudra attendre 24h pour le séchage, le truc c'est que je sais pas si je le fais au rouleau ou au pinceau, parce que moi personnellement je déteste, mais je déteste l'effet du rouleau sur les meubles, je trouve ça super moche, j'aime bien voir les traits de pinceau, mais je me dis avec la cuisine, la cuisine c'est très lisse, donc je sais pas trop, il faut que je fasse l'intérieur et tout, peut-être l'intérieur je le ferai au rouleau, mais ouais on verra ça, en tout cas si vous avez pas vu ma première vidéo, c'est ma toute première vidéo YouTube où je relook un meuble, c'est mes meubles d'entrée en fait, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez relooker un meuble etc, moi ça tient, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai ça, ça n'a pas bougé, là avec le déménagement il y a eu quelques petits chocs, je vous avoue, donc je vais repasser un petit coup de peinture vite fait comme ça, mais sinon ils ont pas bougé, ils sont toujours aussi nickels, ils n'ont pas jauni, non vraiment je suis super ravie de cette peinture là, donc c'était la peinture de Laurent Merlin, c'est pas cher, voilà, donc si vous voulez relooker un meuble, prenez la peinture de Laurent Merlin, c'est convenable. Sinon bah là j'ai rien acheté de bien beau dans les peintures, parce que j'avais déjà des pots de peinture, donc j'ai le vernis qu'on a utilisé pour le bureau, j'ai le vernis, je suis là, donc je vais l'utiliser pour le meuble, j'ai de la peinture, alors la peinture c'est pas du tout pour du beau, enfin pour des meubles, la peinture c'est pour le plafond et les murs, donc je sais pas si ça va aller, je sais même pas si elle est encore bonne dans la peinture, j'ai pas vérifié, mais j'espère qu'elle sera bonne, sinon j'irai à Laurent Merlin. Et la sous-couche, donc c'est ma soeur qui me l'a filé, donc en gros les pinceaux, c'est toujours les mêmes pinceaux que j'utilise, donc voilà. C'est fou, dès que je parle, elle boit. Ça va Ticket ? Ouais hein. Là ce que je vais faire, donc c'est de retaper le fameux meuble, donc je vais vous le montrer, si vous ne savez pas de quoi je parle tout à l'heure, ça se trouve vous vous dites mais Elisa quel meuble me tentez pas, je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est ce meuble là en fait, c'est le meuble mélaminé en fait que j'avais acheté, enfin vous savez j'avais acheté une cuisine à Versailles, donc j'avais récupéré ma cuisine, donc là mes meubles du bas ils ont complètement craqué, donc on les a mis aux encombrants. Celui-ci il est en bon état et je veux le garder pour le repeindre en blanc, donc pour mettre tous les verts en fait, là vous voyez tous les cartons et tout, c'est pas foufou hein vraiment, et normalement de base c'est pas sur ce meuble d'entrée, j'aimerais bien enlever ça, mettre mon miroir, ranger tout le bordel, ça c'est tous les trucs de travaux qu'il faut que je range après avoir fini tout ce bordel là aussi, donc bref, c'est un bordel, et j'aimerais bien ranger ça et faire ça une bonne fois pour toutes, après voilà j'espère que ça va tenir la peinture, parce que c'est du mélaminé et c'est pas folichon folichon, donc en gros ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'enlever tout ce bordel, et ensuite on va mettre un carton pour protéger la table ici, je vais mettre ce carton là, on va voir, et pour ensuite poncer et peindre le meuble, donc pour la sous-couche, donc là j'avais ça, ma soeur m'a filé ça, il y avait un enduit d'accroche, je sais pas trop quoi, mais je préférais la sous-couche, de la marque Dulux Valentine, adhère sur tous les supports, donc ça je vais l'appliquer au rouleau, il recommande de l'appliquer au rouleau, écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire, je pense que je vais peindre au rouleau, je sais pas. Donc bref, je vais tout vider le meuble, je vais pas vous montrer ça parce que c'est pas intéressant, mais je vais tout vider le meuble, je vais installer la table et je vous montre ça juste après, je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui, ça va être génial. Bon, et bien j'ai réussi à enlever les portes, sauf là en fait, ça a été renforcé par mon papa, il a mis de la colle et tout parce que ça s'enlevait, donc j'espère que je vais pouvoir remettre les vitres. Donc je vais enlever la planche, tiens du milieu, et après il va falloir repeindre tout ça. Mon dieu, il y a des petits coups et tout. Donc ça c'est le haut, ça c'est le bas, donc en dessous je vais pas peindre, je vais pas peindre, je vais peindre bien sur les côtés, genre ça je vais l'enlever, vous voyez, je vais enlever ça parce que c'est pas joli en fait. Il y a eu un coup ici, oh là là, j'espère que ça se verra pas avec la peinture. Donc quand je vais poncer ça va donner ça, et ça va mieux accrocher la peinture en espérant que ça fonctionne, sinon bah tant pis, j'aurais essayé. Bon, on va commencer par le ponçage. Donc le ponçage c'est pour quoi faire, c'est pour que la sous-couche adhère mieux. Moi je mets toujours une sous-couche en dessous de tourner re-looking de meubles, parce que si ça pète, genre si à un moment tu, enfin je sais pas, t'as un choc, bah la peinture elle s'en va et c'est casse-couille. Donc avec une sous-couche ça arrive vraiment, c'est pour ça que je mets toujours une sous-couche pour que la peinture adhère mieux. Surtout sur du mélaminé, c'est un peu plus galère, je vous avoue. Je sais pas du tout ce que ça donne ce grain-là, j'ai pris du grain, c'est du grain fin, c'est du grain assez fin quand même. Ah j'aime pas la texture. Et puis bah au boulot, c'est parti ! Bon, je viens de finir de tout poncer. Ça a été assez rapide, j'ai dû mettre 15 minutes. Là, il y a Bichette qui est dans le sac, le grand Merlin. Je sais pas ce qu'il a avec ce sac-là, mais il kiffe ce sac. Je vois qu'il se met tout le temps dedans. Hein Bichette ? Il est juste là. Bichette ! Voilà Moucha ! Sa petite tête, il est con. Là en fait, c'est hyper blanchi, donc ça c'est cool. C'est ce qu'il faut avoir. Il faut que ça soit bien blanchi, mais pas trop non plus, pour pas que ça soit trop abrasif, le papier. Il faut que ça soit un grain assez fin pour du mélaminé. Il faut un grain assez dur pour des meubles vernis. Ça n'a aucun sens, prince ! Voilà. Si vous entendez ce genre de choses, c'est prince qui s'amuse dans le sac. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que je vais aspirer un petit peu tout ça. Je vais aussi le nettoyer pour enlever toute la poussière. Et je vais ensuite prendre la virus valentine prince ! Une des caisses bonbons, lui ! Donc là, je vais le nettoyer. J'ai mis du plus-pli de chez Action, ça passe pour enlever la poussière qui restait. Mais tu vas t'étouffer là-dedans Moucha ! Mais t'es bloqué le petit con ! Oh ! Il avait la sangle autour de la pâte ! Mais il est bête ! Il me fatigue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la sous-couche dans les... Enfin, on va mélanger la sous-couche, etc. On va l'appliquer ensemble. Je vais l'appliquer, je pense, au rouleau. Et je vais faire les angles au pinceau. Voilà, comme un mur normal. On va faire ça comme ça. On va voir si ça accroche bien. Après, il faudra attendre 24 heures, tout simplement, pour poser soit une deuxième couche de sous-couche, soit la peinture normale. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vérifié la peinture normale. Je ne sais pas si elle est encore bonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant avec la sous-couche. Il me reste un petit fond, mais je ne pourrais pas faire une deuxième couche. J'ai vraiment galéré à tout nettoyer que ce soit même maison. J'en avais partout dans les mains. Mes pinceaux, je pense qu'ils vont être foutus, parce que vraiment, la sous-couche, pour la nettoyer, c'est hyper galère. Et je n'arrive vraiment pas à nettoyer mes pinceaux, là, pour l'instant. Donc, je pense qu'ils vont être foutus. Il y a encore quelques petits recoins, là, qui n'ont pas été bien faits. Mais bon, avec la peinture, je pense que ça ira. Donc, demain, on attaque la peinture. Donc, on va faire ça au rouleau, je pense, ou au pinceau. On verra en fonction. Et voilà, en tout cas, je suis contente. Bonjour tout le monde, c'est le lendemain. J'aime trop cette veste. J'ai mis ma petite veste pour sortir Birdie, là. Elle est tellement belle. Je l'aime trop, d'amour. J'ai celle en marron et en mauve. Et je trouve que ce vert est magnifique. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons continuer ce petit meuble. Je vais faire que ça va aller avec la peinture. Je ne l'ai toujours pas vérifiée, la peinture, d'ailleurs. Je ne l'ai toujours pas vérifiée, ça a été encore bonne. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Il faut que je l'utilise. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est repeindre le meuble. Et pendant que ça, ça va sécher, je vais prendre avec la peinture que j'ai utilisée pour mes meubles, donc il y a longtemps. C'est la peinture de celle de Laura Marlin, en fait. Je vais genre repeindre les petits coups, en fait. Parce qu'il y a eu des petits coups avec les déménagements, comme je vous ai dit. Voilà, les petits coups comme ça. Il y a un sapin de Noël. Wesh. Voilà, les petits coups comme ça. Je vais essayer de repeindre peut-être un petit peu le dessus, pour que ça soit un peu plus propre. Donc, c'est cette peinture, c'est Luxens. Ah, je crois que j'avais pris Libéron pour mes meubles. Je ne suis plus sûre. Je ne sais plus. Donc là, c'est Luxens. C'est du 12 litres. Donc, c'est pour blanc intérieur, séjour et champ, mur et plafond. Bah, écoutez, ça va faire les meubles aussi. Ça va être d'il y a longtemps, parce qu'on a repeint les portes de... Vous savez, tout le couloir de Villejuive. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait tout refait, les travaux et tout. On avait repeint les portes avec cette peinture-là. Et ça avait bien tenu. Donc, écoutez, on va tester avec le meuble. Ça va être drôle. Bon, on va voir déjà si c'est... Oh, ma manucure va encore y passer. Oh, non. Ah, elle n'est plus bonne. Bon, bah, elle n'est plus bonne. Bon, on va aller à Bricorama. Est-ce que... Elle n'est plus bonne. Ah, je suis dégue. En même temps, ça faisait longtemps qu'elle était là. Lisa, c'est normal. Il y a de la moisissure et tout, et elle pue. Donc, c'est mort. Bah, écoutez, je vais à la Bricorama. Je vais acheter une peinture pour meuble. Au moins, ça se fait bon. Je ne sais pas ce que je dois prendre comme litre. Parce que je sais que les petits pots, ça ne va pas aller. Donc, bon, bah, écoutez, c'est parti. On va à la Bricorama. Bon, je suis arrivée. Il ferme à 13h. Il est 12h30. J'ai eu de la chance. Sauf qu'il y en a tellement que je ne sais pas laquelle choisir. Du luxe. Putain, 48 balles. Je ne sais pas à quoi prendre. Les polins, c'est bien. Mais après, je ne sais pas si... Enfin, c'est cher. Au pire, il y a du luxe Valentine. Mais il me faudrait un gros pot, quoi. Mais 50 balles, quoi. J'ai finalement pris ça. Du luxe Valentine. C'est une bonne marque. En blanc, mat, velouté, 20% gratuit. Donc, j'ai pris celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une promotion. C'était à 37 euros. L'autre, 50 euros. Écoutez, moi, je suis ravie. Si je peux économiser 13 balles, ça me va. Donc, c'est du mat. J'aurais préféré du brillant. Mais bon. J'ai repris ça. Vous savez, vu que j'ai utilisé ça pour la sous-couche. Et ça a totalement... C'est impossible à nettoyer. Donc, j'en ai racheté. Là-dessus, en fait, il y a déjà la sous-couche intégrée. Donc, j'arrive à Bricorama. Et donc, je passe à la caisse avec ça et tout. Je lui demande bien au caissier si ça passe bien à 37. Donc, ça passait pas à 37. Ça passait à 50 euros. Donc, le monsieur va vérifier. Le monsieur me dit, non, c'est bien à 50 euros. Je me suis dit, bon, il sait pas lire. Ou il sait pas, il connaît pas le magasin. Écoutez, on va vérifier ensemble. Donc, je commence à venir avec lui. Je dis, venez avec moi. On va regarder ensemble quelle est la promotion. Si un autre pot, je le prends ou quoi. Ça m'intéressait la promotion. Donc, je lui montre et tout. Je dis, voilà, c'est pas ce pot-là. J'ai pris. C'est le pot avec les 20% en plus, etc. Donc, je lui montre et tout. Il me fait, ah oui, oui, c'est bien ça et tout. Jusqu'au 30 août. Nous sommes le 30 août. Je comprends pourquoi ça passe pas et tout. Bah, je dis, bah voilà. Donc, il y avait au moins, sans mentir, 4 mecs autour de moi. 4 vendeurs autour de moi. Genre, ils ont fait que me suivre en essayant de trouver mon problème. Mais, ça me fatigue parce qu'à chaque fois qu'il y a une gonzesse, que ce soit Leroy Merlin ou Bricorama ou des choses comme ça, dès qu'il y a une gonzesse, il y a tous les vendeurs mecs qui se débarquent en mode, on va vous aider madame et tout. Mais, frérot, ça veut pas dire que je suis une femme, que je peux pas faire les choses moi-même. Laisse-moi tranquille. Et aussi, ça drague beaucoup. Bah oui. Ah non, mais... Les petits magasins comme ça, où il y a une seule femme et il y a 6 mecs autour de toi, c'est un peu gênant quand même. Donc, j'ai pris du 2,4 mètres. Donc, c'est pour du 34 mètres carrés. C'est énorme. Donc, pourquoi j'ai pris aussi beaucoup ? C'est pour faire le meuble, mais aussi pour peut-être essayer de repeindre, un peu plus les meubles que j'ai, qui ont été tapés. Donc, mes meubles que j'ai retapés il y a longtemps, vous savez, de ma première vidéo, mon buffet, mon meuble TV. Mais aussi, j'aimerais bien repeindre un petit peu tout ce qui est commode, mes commodes baroques, parce qu'elles ont pris cher aussi pendant le déménagement. Donc, j'ai envie de repeindre ça. Et de toute façon, il restera toujours un petit truc de blanc. Je pense qu'il restera un petit peu de blanc. Qu'est-ce que tu fais, mon chien ? Bah, oui. Alors, je vais prendre ça, la petite touillette. J'espère que ça va aller, ça. Cette vidéo n'a aucun sens. Je fais un relooking et ma peinture, elle est pourrie. Je suis morte. Ah, ne serait-ce pas un peu trop grand ? Hum, 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 hum. Bah, écoutez, si ça se barre pendant que je... J'arrive pas à le clipser. Ah non, je crois que j'ai que celui-là. C'est pas la bonne taille. Je savais que je devais prendre la taille en dessous. Vas-y, c'est pas grave, on va tenter quand même. Ah, la peinture, la fameuse. Ce n'est pas du tout blanc, mais j'espère que c'est normal. Voilà. Elle me paraît hyper liquide, hein. Ah, je suis morte. Ça n'a aucun sens. Ça va se barrer. Putain. Oh, putain, ça n'a aucun sens, Elisa. T'as un truc qui se barre. Ça va même pas rouler. Ça va se casser la gueule. Putain. La peinture est vraiment jolie, hein. Par contre, le rouleau, c'est de la grosse merde. La peinture est super, vraiment super. De toute façon, il faut que je passe au pinceau, là. Ah, quoi que ça fonctionne, là. Et moi, en fait, quand je fais ça, je le fais pas comme ça, en croisé. Je le fais toujours dans le même sens. Sinon, après, ça fait moche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, eh bien, je viens de passer la première couche. Et franchement, la peinture, elle est vachement bien uniforme. Bon, là, il faut que je passe, je pense, deux ou trois couches pour bien que ça soit bien, bien blanc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi elle commence par l'extérieur et pas par l'intérieur, pour venir par l'extérieur ? Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Commencer par l'extérieur, je sais pas. Voilà, j'ai toujours fait ça pour voir un peu le rendu que ça donne. Ce que je vais faire en attendant, c'est de débarrasser un peu tout ça et de faire la peinture. J'espère que ça sera un peu la même peinture. On va voir ça et je vais repeindre tout ça, juste le dessus, le plateau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé il y a deux ans pour le meuble. Donc comme ça, ça sera les mêmes traits, les mêmes choses. Ces pinceaux-là, c'est mon... C'est quoi ce gosse ? Ces pinceaux-là sont vraiment bien. Désolée que vous entendez un peu de bruit. J'ai laissé les fenêtres ouvertes et il y a un peu de bouquin. Donc je vais utiliser cette peinture-là. Je vais faire juste le dessus et quelques petits points par-ci, par-là, là où il y a eu des chocs. Donc vous l'humidifiez bien avant le pinceau, comme ça il est un peu plus souple. Elle est un peu plus dure à travailler au pinceau, la peinture, mais je pense que ça va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, je suis trop contente. C'est hyper blanc sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez une différence à la caméra, mais visuellement, en vrai, franchement, ça change tout. Je suis trop contente de le revoir un peu plus blanc. Donc là, je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vais aller la charger parce que ça va couper. Et puis je vais continuer dans l'autre meuble aussi. Donc là, j'ai retiré tout ce qu'il y avait autour du meuble. Donc je vais vous le montrer. Après, je vais recharger ma caméra parce qu'il n'y a toujours pas de batterie. Donc là, vous voyez les petits pets comme ça. Donc ça, je vais tout recouvrir le plateau. Et je vais recouvrir les gros morceaux comme ça, vous voyez. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chocs. Là, le choc est arrivé genre dans le bois. Genre là, c'est creusé là. Donc il faut que je mette une bonne couche de peinture pour combler le trou en fait. Et là, sur les côtés aussi, il y en a un petit peu. Et en bas aussi, ça a pris cher. Donc je vais refaire le bas aussi. Je ne pense pas qu'il y aurait une différence de couleur vraiment. Voilà, parce que je ne vais pas faire les autres portes. Parce que le blanc est assez proche du blanc que j'avais pris du Libéron. Donc je suis contente. Je ne sais pas si vous voyez les petites marques là. Voilà, il y en a partout. Donc là, je vais repeindre. Ensuite, pour mes meubles baroques. Donc là aussi, ça a pris cher. Vous voyez, là aussi. Là, je vais repeindre en blanc. Je ne sais pas par contre si ça sera la bonne couleur. Parce que c'est un peu crème, on ne va pas se mentir. Et là aussi, là, ça a pris cher. Donc je vais essayer de repeindre, de recombler. On verra si ça va être la même couleur. Mais ça, je pense que c'est un peu plus crème en fait. Et là aussi, pareil, un petit coup. Et j'aimerais aussi harmoniser un peu tout ça. Donc voilà, je vais faire ces trois meubles là. Je ne vais pas faire le chevet. Parce que le chevet, il est en assez bon état. Je vais faire ces meubles là. Je ne vais pas vous montrer en accéléré. Mais je vous montre les résultats juste après. Donc je vous montre. Là, c'est le meuble baroque blanc. Donc j'ai repeint juste les tiroirs. Là, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps. Parce que ma soeur est venue. J'avais repeint ça. En fait, ce n'était pas du tout la même couleur. Donc il faut que je repeigne le tout en fait. Et là, par exemple, celui-là, je l'ai repeint. Et je trouve qu'il est beaucoup plus joli en blanc. Donc voilà, je le trouve magnifique. C'est mieux qu'en crème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repeindre celui-là. C'est le bordel. Regardez-moi ça, c'est le bordel. Je vais repeindre celui-ci en blanc. Comme ça, ça va aller avec. Bon voilà, je viens de finir ce meuble là. Oh le bordel putain. Et le petit chevet, je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Blanc comme ça, je trouve ça trop 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 beau. Donc je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre. Je pense que je vais devoir attendre jusqu'à demain pour recouvrir, pour faire une deuxième couche. Parce que ça ne sèche vraiment pas. Même avec les courants d'air et tout, ça ne sèche rien du tout. C'est le bordel. Regardez-moi ça, il y a des sacs de parfum. Donc ça, ouais, c'est pas encore sec. Donc on va continuer encore ce petit vlog demain. Allez, bah oui. Je ne pensais pas relooker 5 meubles, tu vois. Je pensais juste en relooker 1 et basta. Au final, bah, vu que j'ai de la bonne peinture et j'ai un gros pot quand même, bah j'ai pu faire ça. Je suis trop contente. En attendant que ça sèche, j'étais en train de mettre des articles sur Vinted. Donc j'ai mis une robe sur Vinted. J'ai mis les deux petits pulls. Ils sont hyper dents. J'adore ces pulls-là, sauf qu'ils ne me vont plus. Et j'ai mis un petit pull rose licorne. J'ai mis aussi ces sublimes bottes. Malheureusement, elles ne me vont plus. Enfin, quand je les ai reçues, elles étaient un peu trop petites pour moi vu que je fais du 40 et c'est du 39. Je suis vraiment débile. Donc voilà, elles sont toutes neufs. C'est des bottes à 55 euros de base. Donc je les ai mises à 30 et quelques. Donc là, c'est fait d'un. Et ce qui est bien, c'est que quand tu marches, bah en fait, ça ne descend pas. Ça reste haut. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Mais ça ne me va pas. Donc voilà, elles sont toutes neufs. Je ne les ai jamais utilisées. Et voilà, donc c'est sur mon Vinted. Mon Vinted, c'est Pandapi. Donc il y a plein de petites choses et tout. Donc voilà ce que ça donne avec le meuble repeint en blanc et les petites affaires dessus. Donc voilà, je trouve ça beaucoup, c'est beaucoup plus clean. Je préfère en blanc que en crème. Là aussi, c'est pareil pour le petit chevet. Donc je suis super contente. Ça rend bien et tout. Franchement, trop contente. Après, je n'ai pas mis de vernis parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin pour cette peinture-là. Et voilà pour le meuble. Donc là, il est bien repeint. Tout est clean, tout est propre. Pour le meuble comme ceci, donc pour l'instant, on ne peut pas l'accrocher puisqu'on n'a rien pour... Il n'y en a pas d'outil pour l'accrocher. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer finalisé, genre sur le mur, etc. Mais en tout cas, voilà, il ressemble à ça. Et de toute façon, je vous le montrerai sur Instagram. Birdy qui boit. Ça, ça ne change pas. Donc de toute façon, je vous le montrerai sur Instagram ou autre. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mais voilà le résultat. Et voici pour le meuble TV. Je le trouve beaucoup plus joli. Alors j'ai enlevé toutes les petites bougies Magic Connock qui étaient sur les étagères. Je les ai mises toutes dans ça. Donc ça rentre tout pile. Donc je suis contente. J'ai mis aussi mes Yankee Candle, etc. Il y a un petit peu de bordel dans le fond. Voilà l'âge mental de mon conjoint. Sinon, on a donc repeint le meuble. Je suis trop contente au niveau du meuble. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. J'ai des encombrés aussi ici un petit peu. J'ai des nouvelles décorations et tout sur ça pour l'instant. Là aussi. Après, il faut que je nettoie. Mais je suis trop contente. Et là, pour mon meuble d'entrée, c'est repeint. C'est le rouge qui dépasse. Donc là, il n'y a pas de décoration. Parce qu'en fait, là, il y aura un grand miroir rond qu'on avait acheté à Laura Merlin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'est vrai qu'une petite déco ici, ça serait sympathique. J'aimerais bien mettre une plante. Mais vraiment, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière ici. Donc bref, voilà pour cette vidéo re-looking. Re-looking de 5 meubles. Il y a quand même pas mal. Je suis assez contente. Ça part toujours d'un seul truc. Genre un meuble et ça finit par faire tout l'appartement. À chaque fois, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça rend beaucoup mieux. C'est beaucoup plus clean. Je suis trop contente. Et puis, voilà, un petit pot de peinture. Et ça change tout. Et franchement, la peinture, elle est vachement bien. C'est la Dux-Valentine. On va admirer la blague. On va même vous la repasser. Voilà, je suis à bout. C'est dur, je sais. J'espère qu'il n'y aura pas un autre confinement. Parce que moi, je n'ai pas y arriver. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait, je pense, juste en bas. Je vous fais d'énormes vidéos. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.